Cette fin septembre, une magnifique attaque d'oïdium, comme quasiment tous les ans, sur feuillage. C'est cet oïdium qui va former des clistothèses, qui l'année prochaine seront l'inoculum de l'oïdium 2014. Et donc on peut voir que cette année, l'oïdium 2014 est déjà là. Ici, les symptômes typiques avec la toile de la chenille de troisième génération de démis. Et ici, des débuts de pourriture acide. Globalement, l'année se caractérise par un printemps très très pluvieux, comme chacun s'en souvient, qui a causé un gros retard à la vigne, que l'on subit encore d'ailleurs, puisque actuellement on a toujours deux semaines de retard. Donc d'un point de vue agronomique, le retard que l'on avait déjà à la floraison, on ne s'est pas rattrapé durant l'été, ce qui est assez curieux, puisqu'on a eu de l'eau, sans excès de chaleur, la vigne a conservé son retard, première surprise. Si l'on parle des en plus dans ma branche, donc la protection des vignobles, il n'a plus beaucoup, donc le milieu était au rendez-vous, bien sûr, mais les épisodes plus vieux étaient espacés de périodes de beau, ce qui fait que globalement, la pression, bien qu'importante, était facile à gérer. Et sauf exception, et il y en a eu, il n'y a pas eu de gros problèmes. Deuxième surprise, les pluies prolongées ont favorisé le black rot dans les secteurs où on avait tendance à l'oublier. Or, on a eu de très très beaux accidents de black rot, notamment chez les néo-bios, je dirais, les nouveaux convertis à l'agriculture biologique, qui ont découvert que cuivre et soufre ne maîtrisaient pas le parasite, ou insuffisamment. Donc c'est une surprise parfois très douloureuse. Et je dirais que si on se rapproche des vendanges, la surprise nettement plus globale fut celle des tordeuses, que ce soit, disons, la classique Eudémis, mais aussi, plus exactement, d'autres auxquels on est moins habitué, type Eulia, donc une tordeuse plus arboricole, pour faire simple, qui est apparue en quantité souvent importante, avec des dégâts à la clé souvent gênants. Et également, disons, problématique qui ressort cette année, c'est de sérieux échecs avec la confusion sexuelle, qui ne sont pas forcément très surprenants, mais qui nécessitent, selon moi, de se repencher sur la question et de voir exactement si c'est l'Eudémis qui est concerné, ou comme je le crains, l'Eudémis et d'autres papillons non contrôlés par la confusion sexuelle.